Je faisais des crises de panique sur la glace. Moi, c'est vraiment, c'est venu me chercher aussi physiquement. Je pouvais tomber évanoui après mes efforts intenses. Antoine Gélinas-Beaulieu est patineur de vitesse. Ces jours-ci, il participe aux Jeux olympiques de Beijing. Il revient de loin. Il est arrivé un moment où je faisais vraiment une crise d'as, j'aurais dû être hospitalisé. Puis mon coach, il riait de moi. Pendant des années, il a subi de la violence psychologique au sein de l'équipe nationale de courtes pistes. Je me souviens, les premiers entraînements de l'année, ils faisaient faire 700 squats d'une jambe, 700 squats de l'autre jambe. C'est des entraînements qui font aucun sens. Même si les physiothérapeutes qui font partie de l'équipe disent, ça va blesser les athlètes, tu ne peux pas faire ça. Les physiothérapeutes ne sont pas écoutés, ils sont mis de côté, puis ils ont fait faire les entraînements quand même. En 2012, il a accroché ses patins. Mais sa bataille contre l'anxiété et la dépression ne faisait que commencer. À chaque fois que j'en parle, on dirait que ça choque les gens, tu sais, de... Ah oui, un athlète, ça peut vivre ça. Il y a un mythe autour de l'athlète, là. Antoine Gélinas Beaulieu est loin d'être seule. À l'Université de Toronto, Gretchen Kerr enquête sur la maltraitance vécue par les athlètes de haut niveau. Le phénomène de la maltraitance est aussi important que celui du dopage. Et c'est encore plus difficile de s'y attaquer. En 2021, son équipe a publié les résultats d'un sondage mené auprès de membres actuels ou retraités d'équipes nationales au Canada. 1000 athlètes de 64 disciplines ont répondu. 75 % des athlètes ont dit avoir vécu au moins un incident de violence psychologique. Mais surtout, 25 % de ces un quart ont indiqué qu'ils avaient subi des agressions psychologiques de façon répétée. Parmi les agressions les plus souvent rapportées, il y avait subir des cris de colère, être poussé à s'entraîner lorsque blessé ou épuisé, se faire rabaisser ou humilier, être ignoré à la suite d'une mauvaise performance. Les agressions sexuelles d'athlètes ont généré beaucoup d'attention médiatique et à juste titre. Mais c'est la violence psychologique qui est la plus courante dans le monde du sport. Majoritairement, les athlètes ont pointé leur entraîneur lorsqu'on leur a demandé d'où venaient les agressions. Il n'y avait pas une journée où j'étais en sécurité. Chaque fois que j'arrivais à la piscine, j'avais mal au ventre. Je ne savais pas quels mots dégradants elle allait m'adresser. Erin Wilson est étudiante au doctorat dans l'équipe de Gretchen Kerr. Pendant sept ans, elle a fait partie de l'équipe nationale de notation artistique. Elle a été victime d'intimidation à cause de son physique, ce qu'on appelle le body shaming en anglais. Son entraîneuse lui répétait sans cesse qu'elle était trop grosse. J'avais un demi-kilo au-dessus de la limite prescrite. On m'a retirée de l'équipe. Si je voulais retrouver ma place, je devais perdre le plus de poids possible. J'étais en compétition contre une autre fille. Celle qui perdait le plus de kilos pourrait participer aux championnats mondiaux. Erin Wilson a retrouvé sa place au sein de l'équipe nationale. Mais elle a perdu son équilibre. J'ai perdu pied après ça. Tout ce qui m'intéressait, c'était mon poids parce qu'on me disait que c'était la seule chose qui comptait. Dans le cadre de son doctorat, elle interview des athlètes féminines qui, comme elle, ont fait partie d'équipes nationales où le corps est contrôlé et évalué. Une athlète a raconté qu'elle n'avait pas le droit de boire de l'eau pendant les entraînements parce qu'elle serait trop lourde et ne pourrait pas sauter aussi haut. Toutes les athlètes qu'elle a interrogées ont développé des troubles de l'alimentation. Je pensais même pas que j'avais besoin d'aide psychologique. Je continuais parce que c'était mon quotidien, c'était mon rêve aussi. Puis je savais que si j'arrêtais, il y avait quelqu'un d'autre qui allait prendre ma place. Je n'allais pas recevoir plus d'aide, je n'allais pas, j'allais juste être laissé dans l'oubli. Les études scientifiques sur la maltraitance dans le sport indiquent que les athlètes de haut niveau en sont plus souvent victimes. Mais le phénomène existe aussi chez les plus jeunes. Nous, on est allé voir l'ensemble des formes de violence vécues par les jeunes athlètes de 14 à 17 ans qui étaient actifs au moment où on a passé notre questionnaire. Sylvie Parent est spécialiste des questions de violence dans le sport à l'Université Laval. Nous, on a des chiffres qui tournent autour de 79 % des athlètes, des jeunes athlètes qui ont vécu au moins une forme de violence psychologique dans leur cheminement sportif. On a des chiffres qui tournent autour de 28 % pour la violence sexuelle, qui est majoritairement du harcèlement sexuel. Et au niveau de la violence physique, on tourne autour de 39 %. L'un des principaux facteurs de risque, selon Sylvie Parent, c'est la spécialisation active. C'est-à-dire le fait de s'investir exclusivement dans un sport avant l'âge de 12 ans, et de le pratiquer plus de huit mois par année. Les jeunes sont peut-être plus isolés quand ils pratiquent énormément d'heures par semaine, beaucoup plus en contact, évidemment, avec une équipe qui est autre évidemment que leurs parents, qui sont amenés à se déplacer aussi dans des compétitions, des camps d'entraînement, etc. Les études de Sylvie Parent et de Gretchen Kerr sont à mettre en perspective. Des milliers d'athlètes qui ont reçu les sondages étaient libres d'y répondre ou pas. Cela crée forcément un biais. On peut penser que les athlètes victimes de violence étaient plus susceptibles de répondre. Il reste que les chiffres sont alarmants. Si la violence psychologique dans le monde du sport est si répandue, c'est parce qu'elle est normalisée. Malheureusement, on va utiliser de la violence psychologique dans le but d'entraîner les athlètes, de les amener à performer mieux, que ce soit en voulant les motiver, en voulant créer chez eux la résilience, donc qu'ils soient plus forts mentalement et compagnie. Les athlètes acceptent ces comportements. Ils croient que ça va les aider à atteindre le podium ou à réaliser leurs rêves. Ils apprennent à vivre avec. Dans l'enquête de Gretchen Kerr, moins de 15 % des athlètes qui avaient vécu de la violence avaient dénoncé les abus. Ceux qui avaient vécu de la violence psychologique ne considéraient pas que c'était de l'abus. Avec les autres formes de violence, les athlètes ne savaient pas où se tourner. Plus encore, ils craignaient les répercussions. Il n'y avait aucun accès à l'aide. Vraiment zéro. Le psychologue sportif qui était là n'était pas un psychologue. C'était quelqu'un qui faisait de la préparation psychologique, si on veut. Donc, son but à lui, c'était de nous amener à la performance. Moi, quand je pensais que c'était une personne de confiance, puis je me confiais à cette personne-là, cette personne-là allait divulguer l'information au dirigeant puis au coach pour... Puis après ça, je recevais des sanctions. Après avoir pris sa retraite du patinage courte-piste en 2012, Antoine Gélinas-Beaulieu a passé des années à voyager et à chercher des réponses. Dans le monde du sport, c'est pas facile, un, de se montrer vulnérable, puis de se poser ces questions-là, puis d'aller chercher de l'aide aussi. Souvent, on a l'impression qu'il faut qu'on reste fort puis qu'il faut qu'on regarde la face ou que... Mais c'est ça, on s'isole, on parle à pas grand monde, puis on vit notre dépression dans notre coin. En 2015, il s'est joint à l'équipe de patinage de vitesse sur longue piste, avec un nouveau coach. Grégoire, c'était complètement différent. T'sais, il m'écoutait, on y allait à mon rythme, il me laissait beaucoup d'espace, très empathique. Pourtant, lorsqu'Antoine se retrouvait sur la glace, les symptômes d'anxiété revenaient le hanter. « Des tonnes d'études font clairement le lien entre le fait d'avoir été victime de violences psychologiques et les problèmes de santé mentale. Ça peut prendre la forme d'anxiété, de dépression, de conflits interpersonnels, de troubles alimentaires ou d'idées suicidaires. On commence tout juste à étudier ces questions dans le monde du sport. » Gretchen Kerr croit qu'il faut remettre les compteurs à zéro. Il faut changer la culture dans le monde du sport et revoir ses structures. « Le sport dans ce pays est géré de façon autonome. Les fédérations ne répondent pas aux normes qui existent ailleurs dans la société. » « Si les professeurs à l'école se comportaient comme certains entraîneurs, les conséquences seraient très différentes. » La chercheuse suggère de professionnaliser le métier d'entraîneur en imposant des formations et en instaurant un organisme de réglementation. Autrement, les coachs, qui sont souvent d'anciens athlètes, risquent de reproduire ce qu'ils ont subi. Elle a commencé à travailler avec l'Association des entraîneurs de l'Ontario. Elle leur enseigne à motiver les athlètes autrement qu'en les punissant ou à promouvoir la forme physique sans dénigrer l'apparence de quiconque. Antoine Gélinas-Beaulieu a tranquillement repris confiance en lui. Il est allé chercher de l'aide. Il a appris à gérer ses symptômes d'anxiété et de dépression. « Ça a été long, là, je dirais, mais tellement nécessaire à ce que non seulement, oui, là, je performe, mais je suis heureux présentement. Tu sais, je suis plus en panique après chaque course. Je dirais bien mieux avec mes émotions. » En décembre dernier, il s'est qualifié pour les Jeux olympiques. À Beijing, il ne compte pas courir pour les médailles ou pour les autres. Il le fera pour lui, pour le plaisir de la compétition, de la vitesse qu'il a enfin retrouvée. « Quand je vais être sur la ligne de départ aux Jeux olympiques, là, on ne pourra pas me l'enlever. »